On va commencer la thermodynamique première, donc première séance, donc préparation à zéro. Donc voilà, donc pour la thermodynamique, il est important de connaître tout d'abord un système, parce qu'on travaille sur les systèmes, soit par exemple thermostat, donc il y a le liquide, un cylindre et l'achere. Donc qu'est-ce qu'un système tout d'abord ? Donc un système, tout simplement, on a le milieu, donc ici, intérieur, et le milieu, donc milieu extérieur. D'accord, il y a ici également donc les frontières. Donc on a un des les frontières, d'accord ? Donc les frontières ou bien ce qu'on appelle les parois. Les frontières ou bien les parois. Voilà, tout ça, donc, consiste, ce qu'on appelle, donc, l'univers. L'univers, donc c'est le milieu extérieur, mais un système, caractérisé par, donc, un milieu extérieur, et donc le système, d'accord ? On a, on a pas mal des types qui y'allent à de le milieu, donc le milieu, ou bien un système, donc les systèmes les casse-là, donc les types, allez-y. Oui, s'il vous plaît, les systèmes les casse-là, d'accordé tout. On a un système, on a un système isolé. Oui. Système isolé. Système fermé. Voilà, donc, donc système, donc on a trois types. Donc, soit, donc, un système qui est fermé, ou bien ouvert, ou bien isolé. Donc, isolé, voilà, donc trois types. Donc, isolé. Donc, accepté. Voilà, donc, un système qui est fermé, donc ici, n'a pas d'échange né, donc pas d'échange né de la matière, né de… Donc, on n'a pas d'échange de la matière, d'accord ? De la matière. Oui. Voilà, pas d'échange de la matière. Mais, on a l'échange de… On a l'échange de l'énergie, d'accord ? Donc, on a des systèmes qui est fermé. Par exemple… Par exemple, là, d'un système qui est… Donc, système fermé. Donc, là, je peux avoir, donc, l'échange de l'énergie. Mais, pas d'échange de la matière, d'accord ? Donc, pas d'échange de la matière. Donc, ça, c'est un système fermé. Donc, ça, c'est un système fermé. Par contre, système au vert. Donc, on s'appelle le système au vert, Adna. Donc, l'échange… L'échange de l'énergie. L'échange de l'énergie et de la matière. Voilà. Donc, Adna, l'échange de l'énergie et également de la matière. Très bien. On a le système qui est isolé. Donc, pas le thermostat, pas d'échange ni de la matière ni de… Donc, système isolé, pas d'échange. Donc, né de l'énergie ni de la matière, d'accord ? Pas d'échange, né de l'énergie, né de la matière. Pas d'échange, né de l'énergie, né de la matière. Donc, c'est un système isolé. Donc, le système est à diabetique, c'est un système particulé, c'est isolé. Parce que, pas de diabetique, mais on n'a pas de change de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, d'échange, il gare à zéro. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, ce système décrit parce qu'on appelle les variables d'état. Donc, comment on appelle les variables d'état ? Les arts, les crées. Donc, variables d'état. Monsieur ? Oui ? Pourquoi est-ce qu'on appelle le système adiabatique, ou en particulier le système isolé ? Parce qu'on appelle le système adiabatique, normalement, il n'a pas d'échange de l'énergie ni de la matière. Par exemple, le thermostat. Le thermostat, le thermostat, c'est égal à zéro. Donc, le thermostat, c'est un cas particulier en isolé. Il n'a pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, maintenant, les variables d'état. Donc, il y a deux systèmes décrits par des variables d'état. Alors, comment est-ce que les variables d'état ? Les variables intensives ou extensives ? Voilà, qu'est-ce que les variables intensives ou les variables extensives ? Voilà, qu'on a le plus important, c'est la température et la pression et le volume. D'accord ? Par exemple, la température variable extensive ou bien intensive ? Intensive. Intensive. Voilà. Donc, si par exemple, l'année intensive ne dépend pas de la quantité de matière. Si par exemple, on fait la somme entre la température T1 et T2, on va nous donner la summation qui est totale. Par exemple, le système de l'année 60 degrés. Le système d'année 80 degrés. Donc, il dit 140. 40 d'accord voilà qu'il par contre donc à d'un temps c'est par contre le volume extensive au kilomètre d'un 20 litre plus vide par exemple d'un l'être bon caractéristique donc 40 litre donc à d'un volum est un variable qui est extensive et à d'additif donc je m'en dit un plus petit tour et il y a 40 par contre ici ils ne sont pas additifs les variables intensives c'est additif il est un plus petit tour c'est bon voilà donc lorsqu'on fait varier à de la variable d'état pour effet sur les autres donc à l'occupe le système évolué à une autre transformation le système donc évolué passe d'un état à un autre état par exemple initialement le système qui est une fois l'état de 0 et 0 et 0 donc lorsqu'on fait varier par exemple la température donc le système donc évolue jusqu'à l'état donc l'état final n'a rien à t'éna t0 p1 par exemple v1 donc on garde la même température donc c'est t0 t1 donc à la transformation donc là on dit ce qu'on appelle l'évolution bien transformation donc évolution ou bien transformation donc à la transformation transformation oui j'avais même température même température voilà c'est une transformation qui est donc ésotère voilà transformation donc là on travaille avec évolution donc les systèmes passent d'un état d'un état initial à un autre état qui est final d'où la transformation bien évolution d'accord très bien il 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 donc 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 un Alors, on va voir la différenciation d'une fonction. Donc, la différenciation. Donc, la différenciation. D'accord? Par exemple, on a une fonction qui dépend de trois variables. F, X, Y. Donc, la différenciation de la fonction F. Donc, je vais voir que c'est de F, qui est la dérivée partielle par rapport aux premières variables. On garde les autres constantes. Fois 10 de X plus la dérivée partielle de la fonction F par rapport aux deuxièmes variables, les lois Y. On garde X, Z constantes. Fois 10 de Y plus la dérivée partielle de la fonction F par rapport aux troisièmes variables, les lois Z. Et on garde les autres constantes. X, Y, fois D de Z. Donc, justement, là, je peux dire. Donc, je vais voir la dérivée partielle. Donc, je vais voir la dérivée partielle. Donc, je vais voir la dérivée partielle de la fonction F. Donc, je vais voir la dérivée partielle de la fonction F. On va multiplier par D de X. Donc, ici, pareil. D de Y, là, D de Z. Par exemple, si on fait, donc, dérivée la fonction par rapport aux variables X, donc, on garde les autres constantes, plutôt, Y mais Z, Y et Z constantes. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dérivérentielle de la fonction F. Si, par exemple, on a gaz parfait, on vient, on a la fonction à deux variables, X, Y, la fonction à deux variables. Donc, dans ce cas-là, D de F est égal à D de F partielle par rapport aux X, Y constantes, fois D de X, plus D de F sur D de Y, X constantes, fois D de Y. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, différentiel de la fonction F. D'accord ? Très bien. Maintenant, je vous donne un exemple. K, digas parfait. Donc, K, digas parfait. Donc, s'il vous plaît, l'équation digas parfait, allez-y. Oui, je vous écoute. K, V est égal à N, R, T. K, V est égal à N, soit R, V. Voilà, donc, K, V est égal à N, R, T. Donc, K, V, en j'ai beau être le terme, là-bas, K, V moins N, R, T, égal à 0. Donc, ça, ça s'appelle, donc, fonction, ou bien, équation d'état. Donc, équation d'état, il y a un équation qui est lié à des variables d'état. Et on m'appelle V, T, égal à 0. Donc, ça, ça s'appelle équation d'état. On va voir des exemples par la suite. Très bien. Donc, maintenant, on s'appelle la différenciation de la fonction P, par exemple, en N, P est égal à une R, T, sur V. Donc, elle a des pressions et trois fonctions à deux variables. Et on m'appelle la température et le volume. C'est une fonction qui dépend de deux variables, la température et le volume. Donc, il abrite, nous dire, la différenciation de la fonction P. Donc, je m'en vais dire, allez-y, s'il vous plaît. Différenciation de la fonction P et un différencié de P. Oui, chébèbre, rapidement, s'il vous plaît. On a deux variables. La fonction à deux variables. Je m'en vais dire la différenciation, la dérivée partielle. Oui, Chébèbre ? Monsieur, la dérivée partielle de P sur P, avec V constante. Très bien. Plus la dérivée partielle de P sur V, avec P constante. Le premier terme, fois Dt, et le deuxième terme, fois Dv. Voilà, très bien, fois Dv. Donc, il y a un différentiel de la fonction au bien de P. Donc, il y a un différentiel de P, pareil. Donc, V est égal à un RT sur P, de même. Donc, R de V, il est en fonction de la température et de la pression. Donc, la dérivée partielle de P sur P, de même, fois Dt, plus D de V, toujours quand il y a la fonction. Donc, il y a un différentiel de la fonction. Donc, par rapport à la pression, on garde la température constante fois D2P. Voilà donc la différenciation de la fonction de fait. C'est bon ? Très bien. Monsieur ? Oui ? La dernière phrase, la dernière. D2P ? Oui, D2P. Ça ? Oui. Oui, c'est la différenciation de fait. On a déjà, on a donc les gaz parfaits, pour les gaz parfaits, c'est V égale à NRT. D'accord ? Donc, ce qui implique donc V égale à quoi ? C'est NRT sur la pression P. Donc, le volume, ce volume-là, dépend de deux variables. Donc, il dépend de deux variables, c'est la température et la pression. Voilà, donc c'est une fonction à deux variables. Donc, TI et la pression P. Donc, pour déterminer la différenciation de V, on fait quoi ? Donc, c'est la dérivée partielle de la même fonction, il est V, V, sur première variable. C'est la température. Donc, sur D2T, on fait la dérivée par rapport aux premières variables, mais on garde la deuxième constante, il est P. Et ici, on multiplie par D2T, plus, pareil, D2V, sur la deuxième variable, donc c'est D2P. Et on garde notre variable constante, qui est la température, et on multiplie par D2P. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation, différenciation de la fonction, différenciation de V. Donc, maintenant, quand est-ce qu'on dit ? La différenciation, différenciation de la fonction, différenciation de la fonction, tout à l'exacte. Une seconde variable, un nouveau différenciation de la fonction, tout à l'exacte. A votre avis. Oui, merci, Monsio. Donc, s'il vous plaît, quantisque, les autres, quantisque, on dit, différenciation de la fonction, tout à l'exacte. Oui, ch'est bon. OK. Donc, différentiel total exact, différentiel total exact. Si, par exemple, si posant la différenciation de la fonction f, tig est égal, donc D2F par rapport X, Y constante, D2X, plus D2F sur D2Y, X constante, D2Y. Donc, je peux écrire le terme sur cette formule-là, donc A, qui dépend de XY, fois D2X, plus B, qui dépend de XY, fois D2Y. D'accord ? On dit que le différentiel D2F, c'est un différentiel total exact, si et seulement si, la dérivée de A par rapport à Y est égale à la dérivée de B par rapport à X. D'accord ? Donc, D2F est égal, différentiel total exact, et on écrit cette écriture-là. Donc, D2F devient B. Donc, ça différencie tout un exact. Quand ? Donc, si la dérivée de A, c'est-à-dire avec le terme, la dérivée de A, par rapport, c'est-à-dire la dérivée croisée par rapport à Y, mais pas X, mais par rapport à Y, est égale à la dérivée partielle de B par rapport à X. Donc, c'est la dérivée croisée, d'accord ? Donc, si on a de l'égalité, donc automatiquement, c'est l'égalité de SWAT, automatiquement, on dit que la dérivée, c'est une différenciée totale exacte. On écrit donc ça, cette notation-là. Est-ce que c'est clair ? Chabab, c'est clair ? Oui, oui. Je connais ma fume chaude, très importante. Donc, justement, ici, on peut dire que c'est la dérivée de A par rapport à l'autre variable, Y. On peut dire que c'est la dérivée de B par rapport à X, ou on peut comparer. Si on a trouvé le même résultat, donc, cette dérivée, c'est une différenciée totale exacte. On peut dire que c'est D. On a dit ça. On a dit D, mais on a dit D. D, très bien. Donc, je vous enlève comme un exemple. Donc, bien sûr, ici, on a dit A avec A, il y a H. Il y a la dérivée de F par rapport à X. Où B, il y a la dérivée de F par rapport à Y. Il y a la comparaison. Le terme est là. Oui, d'accord, par comparaison. D'accord ? Très bien. Donc, la dérivée de A par rapport à Y, maintenant. La dérivée de A par rapport à Y, c'est la dérivée. Je vais remplacer A par son expression. Donc, son expression, c'est la dérivée de F par rapport à X. Donc, ce qu'il nous donne, c'est la dérivée carrée de F par rapport à Y par rapport à X. D'accord ? De même, ici. Donc, si on fait la dérivée de F par rapport à Y par rapport à X, maintenant. Nous donons donc 10 carrés de F par rapport à X, Y. Donc, c'est la dérivée croisée. D'accord ? C'est la dérivée croisée. On a dit qu'il y a X. Donc, croisée, donc, là, il y a X, Y. C'est la dérivée croisée de la fonction F. Donc, par conséquent, si elle a de l'égalité, qu'elle a de l'égalité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'égalité de Schwartz. De Schwartz. Donc, automatiquement, on dit que F, c'est une fonction, fonction d'état. Fonction d'état. IOC, donc la dérivée D de F, c'est une différenciée totale exacte. Différenciée totale exacte. D'accord ? Différenciée totale exacte. Voilà. Très bien. Donc, c'est vous qui, là, d'écrire l'exercice. D'écrire. Oui, c'est le micro-dialoït. D'écrire l'exercice. C'est le micro-dialoït. Monsieur Aqlau. Oui, s'il vous plaît. Calculez la différentielle de la fonction f de x, y, x² sur y, plus x sur y², moins 2x à la puissance 3 fois y². D'écrire l'exercice. Oui. On considère le micro-dialoït. On considère les formes différentielles suivantes. Deuxième chose. D'écrire l'exercice. D'écrire l'exercice. Donc, c'est le micro-dialoït. Donc, c'est le micro-dialoït. DT, où A et R sont des constantes. Delta de W représente en fait la différentielle D de P de la pression d'un gaz. On déduira alors l'équation d'état de ce gaz. Merci. Voilà. Très bien. Donc, Naïd vous demande de calculer la différenciation de la fonction F. Donc, déjà, la fonction F Donc, la fonction F D'y pompe. Ça, c'est ça ? Ça, c'est ça ? Ça, c'est ça ? Donc, on a la fonction F X, Y, c'est égal, donc, X carré sur Y plus X sur Y carré moins 2X3Y carré. Donc, première question. Elle vous demande de déterminer la différenciation de cette fonction-là. La différenciation. Donc, la fonction dépend de deux variables. Donc, la différenciation de la fonction F est égale. Donc, la dérivée partielle de F par rapport aux premières variables les voies X Y constante fois D de X plus la dérivée de la fonction F par rapport aux Y Donc, tout d'abord, on va calculer la dérivée partielle par rapport aux X Donc, la dérivée partielle par rapport aux X Donc, je vais dire oui Y constante Oui, s'il vous plaît Donc, je vais dire F par rapport aux X avec Y constante Monsieur, 2X sur Y Très bien Car X, Y est constante Donc, 2X c'est la dérivée partielle de plus Plus 1 sur Y au carré Très bien Moins 6X carré Voilà Voilà Est-ce que c'est clair ? S'il vous plaît, c'est bon ? Oui Donc, justement, là-hérent Bernard, 2X Là-hérent, c'est que Y est constante Léna On a l'hérent L'hérent X carré Ou 2X L'hérent 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 X Puissance 3 C'est 3X carré 3 fois 2 6 6 X carré Y carré Donc, Y est constant C'est un peu plus Y D'accord ? Il est constant Donc, maintenant la dérivée de F Par rapport à Y On garde X constante Ouah d'akher ? Ouah d'akher, s'il vous plaît La dérivée de la fonction F Par rapport à X Par rapport à Y Plutôt X constante Allez-y Oui, chabab ? J'te qaq dira de l'autère Par rapport à Y Donc, rendir Donc, X Il est constant Ouah Donc, X Donc, X Il est constant Donc, rentre les X Donc, c'est X carré Ou la dérivée de 1 sur Y C'est moins 1 sur Y carré Plus Pareil ici X Il est constant Ou la dérivée de moins 1 sur Y carré C'est moins 2 sur Y3 Moins X Et les constantes Ou la dérivée de Y carré C'est 2Y Ça fait moins 4 X3 constante Fois Y Voilà Donc, la différence Différentiel de la fonction F Par rapport à Y Donc, maintenant Il suffit de remplacer là Pour trouver La différenciation de la fonction F C'est bon ? Donc, maintenant Question 2 Est-ce que c'est clair ? Pour tout le monde Ça marche ? Des questions ? Sinon, on a déjà la question 2 Oui, monsieur C'est clair Moi, mais les mafemmes Les microdialo Égoules mafemmes On va faire Tachimouche Donc, sinon On a déjà la question 2 Voilà Question 2 On considère Donc, on considère Les formes différenciées suivantes D'accord Donc, première question Laquelle de ces deux formes Est-il Est une différenciée totale Donc, pour vérifier Donc, les étapes Légues là Donc, nous sommes Les étapes Légues là Différenciées Totales Exactes Impliquent La dérivée carré De F Par rapport Le X Par rapport Le Y C'est égal La dérivée carré De F Par rapport Le Y Par rapport Le X Donc, c'est ça La condition Donc, on a D2 D2F Égal X carré Sur Y carré D2X Moins 2 tiers X3 Sur Y3 D2X D2Y Donc, maintenant On va calculer D2 Donc, ça c'est C'est A D2X Il y a A Qui dépend de X D2X Plus D D2Y D'accord Donc, première étape Donc, on a Ou bien Je peux Faire Ça Donc, ça égale Donc, D2F Sur D2X D2X Plus D2F Sur D2Y D2Y Ici X constante Là, Y constante Donc, par comparaison Donc, D2F D2F Sur D2X Égal X carré Sur Y carré Ou D2F Sur D2Y Égal Moins 2 tiers X3 Sur Y3 Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? C'est bon. Monsieur, on dirait la dérivée d'il x² sur y² par rapport à y. Voilà, donc on dirait, donc maintenant, donc on dirait la dérivée d'il y a-da, c'est-à-dire le terme net, on dirait l'échec de par rapport à y. Parce qu'il y a un échec de par rapport à x déjà. Ah, oui, déjà. Oui, ça va dire. On dirait l'échec de par rapport à h par rapport à y. Donc, on dirait la dérivée d'il y a-da par rapport à y. Égal. On dirait l'échec de par rapport à y. Donc, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait moins 2x² sur y². Voilà, y³. Ou bien y³. Donc, de même, on dirait la dérivée d'il y a un échec de par rapport à y. Donc, on dirait la dérivée d'il y a un échec de par rapport à x. Donc, par rapport à x, il y a une y constante. D'accord? Y constante. Mais on dirait, on dirait la y. Donc, on dirait la dérivée d'il y a un échec de par rapport à y. Donc, ça fait, donc, ça fait, nous donne moins 2x³ sur y³. Donc, on a trouvé le même résultat. Oui ou non? Oui, monsieur. Voilà. Donc, alors, la conclusion. On a trouvé le même résultat. Alors, la conclusion. F est une dte. Voilà. Différencié total exacte. Très bien. Donc, la conclusion. Or, d2² de f par rapport à x par rapport à y, est égal à la dérivée carrée de f par rapport à y par rapport à x. Donc, d2 de f est égal à delta f. Il y a une différenciée totale exacte. Donc, c'est une différenciée totale exacte. Très, très bien. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, la question suivante. Maintenant, pour d2g, d2g égale, donc, x² sur y, moins 2y, d2x, moins x³ sur y. carré, plus 3x, d2y. Donc, de même, Naya, Ratzawi, d2f par rapport à x, fois d2y, type d2x, y constante, plus d2f sur d2y, d2yx constante. Donc, on a d2f sur d2x par comparaison, qui égale x² sur y, moins 2y, ou d2y, ou d2yx constante, qui égale, donc, moins x³ sur y³ plus 3x, y², plus 3x. donc, maintenant, rendre la dérivée carré. Donc, ça, c'est égal à, par exemple, donc, la cadence, met B, rendre la dérivée de A par rapport à y, la chiffre par rapport à x, égale, dérivée de B par rapport à x, égale. bien sûr, avec x constante, ici, y constante. Yallah, allez-y, tenez la dérivée partielle de Dielhada, Dielhada, par rapport à y. Où est-ce qu'on va dire? Moins x² sur y. Oui? Par rapport à y, Voilà, moins x² sur y², moins 2. Moins 2. Très bien, le croire? Moins 3x² sur y² plus 3. Plus 3. Très bien. Alors, donc, la conclusion. Est-ce qu'on a même égalité? Non. Voilà, or, donc, d2a, c'est pas une différenciation. Voilà, c'est pas une différenciation totale, exacte. Pas de différentiel. Voilà, très bien. Par rapport à x, ne sont pas égaux. Donc, as d de f, ou bien d'i de g, n'est pas une différenciation totale, exacte. Très bien. N'est pas une différenciation totale, exacte. Donc, maintenant, la question suivante. Voilà, maintenant, B, la question B. Laquelle, ou bien déterminée alors, la fonction correspondante? est-ce qu'on a déjà ? c'est une différenciation totale, exacte. Après les calculs, on va là, différenciation totale, exacte. Donc, maintenant, déterminer la fonction correspondante. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà, D de f, c'est une différenciation totale, exacte. C'est égal, je sais qu'il y a ce qu'on a déjà. x carré sur y, plus x sur y carré, moins 2x3 y carré. Donc, maintenant, ce qu'on a déjà fait ? On a déjà fait la différenciation de la fonction Cléto. C'est quoi ça ? Non, non, c'est pas ça. Attends, c'est... Donc, c'est pas ça. C'est la fonction de l'eau, là. Donc, on va fixer la différenciation de la fonction f, x carré sur y carré d2x, moins 2 tiers x3 sur y3 d2y. d'accord ? là, c'est la différenciation total exact. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la fonction f. Donc, justement, parfois, il y a la fonction, c'est la question 1, il y a la différenciation de la fonction f. Parfois, il y a la différenciation f et par la suite qu'il y a cherché la fonction f. Il y a la différenciation et trouver la fonction f. C'est la question b. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on a d2f par rapport à x qui est égal à x carré sur y carré. d2f sur d2y est égal moins deux tiers x3 sur y3. Je vais rendre l'intégrale. On a d2x là. Donc, on a la première relation. On va dérasser à 1 on va dérasser à 2. Donc, 1 nous donne d2f est égal intégrale x carré sur y carré d2x. Donc, ce qui implique plutôt f ce qui implique f par rapport à x ça fait 1 sur y 3 y carré x3 sur 3 qui est plus une constante d'intégration. Donc, justement, là, quand on dirait la constante d'intégration qui dépend de la variable d'un autre qui est y. D'accord? Donc, f c'est la fonction d'un autre mais il n'y a un problème. Il n'y a un problème qui est là. Il faut déterminer cette constante c2y. Donc, il n'y a d'un qui est On va faire 1. C'est ce qu'on va dire? On va faire 2. Mais avant, on va dire la dirige C'est pour déterminer la constante c de y la dérivée de f par rapport par rapport D'abord, cette fonction, c'est la dérivée par rapport à y. C'est la variable là-bas. Donc, 10 de f par rapport à y. Égal. Maintenant, nous avons donné cette fonction, il a donné la dérivée par rapport à y. Nous avons donné moins 2, x3 sur 3, y3. Nous avons vu que la constante, la constante de 1 sur y, carré, c'est moins 2 sur y3. Voilà. Plus, la zèle masalite. Donc, vous avez la dérivée par rapport à y. De y par rapport à y. Très bien. Ensuite, nous allons donner la marge à 2. Nous allons donner l'égalité. C'est ce qui est ce qui est ce qui est. D'i de f par rapport à y, d'i de f par rapport à y. Nous avons donné l'égalité. Donc, 2, c'est 4. Donc, 2 égale à 4. 2 égale 4. Implique quoi ? Donc, si le terme se simplifiait, donc 2 égale à 4, donc ça fait moins 2 tiers, x3 sur y3, c'est égal à 4. Et il y a moins 2 tiers, x3 sur y3, plus la dérivée de c par rapport à y. Donc, ici, je peux simplifier par rapport à la même égale. Donc, le terme se simplifie avec celui-là. Donc, ça fait... Donc, finalement, la constante est égal à combien ? Eh bien, la dérivée de c par rapport à y est égal à 0. Donc, la dérivée de c par rapport à y est égal à 0. Donc, voilà. Donc, on a bien trouvé l'expression d'hier. Donc, finalement, la fonction f... Donc, finalement... Donc, la fonction n'est qu'on ne peut pas aller là. F, x, y, il y a h, il y a 1 sur y carré x sur 3 plus k, constante k. Voilà l'expression de f. Très bien.